Devenir chrétien Je fais l'adoption par le Père et fais de moi son enfant, unie à son Fils unique et marqué du sceau de l'Esprit-Saint. La confirmation conforte et déploie ce don pour faire de moi un témoin du Christ. Et pour me soutenir tout au long de ma vie, l'Eucharistie me permet de refermer force et de rester greffé au Christ comme membre de son corps. C'est le sacrement de la route qui me soutient tout au long de ma vie. Les trois sacrements de l'initiation chrétienne forment en quelque sorte l'assise du chrétien. Une assise sur un ou deux pieds n'est pas stable. Avec trois pieds, l'assise est solide. C'est dans la nuit de Pâques que les adultes reçoivent les trois sacrements de l'initiation chrétienne. De même que le Christ est mort et ressuscité, ils choisissent de mourir à leur ancienne vie pour renaître à une vie nouvelle dans le Christ par l'eau du baptême. Devenir chrétien, c'est possible à tout âge. La préparation s'appelle le catechuménat. Pour les enfants, les sacrements sont donnés au fur et à mesure qu'ils grandissent pour terminer leur initiation à l'adolescence par la confirmation. Les jeunes, à partir de la fin du collège et les adultes, reçoivent à la fois le baptême, la confirmation et l'eucharistie dans la nuit de Pâques. Ainsi, pleinement initiés, ils peuvent poursuivre leur chemin d'amitié avec le Christ aux côtés des autres chrétiens. A une personne qui demande le baptême, je vais faire découvrir qu'elle prépare sa vie de chrétien et que l'initiation comprend trois sacrements. Une personne déjà baptisée et qui demande la communion va achever son initiation chrétienne en recevant la confirmation et l'eucharistie à la Pentecôte. Les catholiques peuvent ensuite accéder à d'autres sacrements. Le sacrement du mariage ou de l'ordre par lesquels Dieu donne sa grâce et nous appelle à être témoins de son amour. Le sacrement de réconciliation est le sacrement des malades où Dieu nous rejoint dans notre faiblesse pour nous donner sa force et nous laisser conduire par le Christ. Le baptême, la confirmation et l'eucharistie sont le cœur de la foi chrétienne. Le baptême, la mention de ce wanted à être témoins de son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada